Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Aujourd'hui on va parler de la société VoxiWeb. VoxiWeb, l'internet qui vous parle. Vous allez donc pouvoir utiliser VoxiWeb sous différentes formes. Vous allez pouvoir utiliser VoxiWeb avec votre iPhone, avec Safari, sous Windows, avec votre VoxiOne, l'appareil tout en un utilisant VoxiWeb en ayant une machine à lire dans votre poche, une loupe et bien plus. Que vous soyez malvoyant, aveugle, dyslexique ou que vous ayez d'autres handicaps, VoxiWeb sera donc l'application qu'il vous faut. Alors si cela n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas donc à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque Vision Hightech sort une vidéo. Dites-moi si vous utilisez vous-même l'application VoxiWeb, sous quelle plateforme ? Mac OS ? Windows ? Sur votre iPhone ? Android ? Ou avez-vous un VoxiOne dans votre poche ? Bienvenue sur Vision Hightech ! Et c'est parti pour comment utiliser VoxiWeb sur Safari ou sur Internet, à partir d'un PC sous Windows. Comment s'inscrire pour la première fois et bénéficier d'un mois d'essai gratuit. C'est parti ! Après avoir ouvert Safari ou Internet sur votre PC, vous allez taper l'adresse suivante, voxiweb.com. Vous allez donc sur le champ de l'adresse URL et vous marquez voxiweb.com. V-O-X-I-W-E-B-C-O-L-E.com. Et vous faites entrer. Vous arrivez donc sur la première page VoxiWeb où vous avez soit déjà un compte ou vous avez envie de tester gratuitement un mois VoxiWeb. Dans ces conditions, pour circuler sur cette page, avec les flèches bas, monter ou descendre pour savoir ce que vous avez envie de faire. Début de liste. Je suis déjà inscrit. Identification. Je suis nouveau. Inscription. Testé gratuitement VoxiWeb. Version lecteur d'écran. Voilà donc, avec VoxiWeb, vous allez pouvoir avoir une version lecteur d'écran. Ça veut dire que si vous utilisez déjà JAWS, NVDA ou VoiceOver, vous allez pouvoir l'utiliser avec votre lecteur d'écran. Si vous n'avez pas de lecteur d'écran, vous allez pouvoir l'utiliser VoxiWeb avec leur propre lecteur d'écran, celui que vous entendez actuellement sur cette vidéo. A vous de choisir la synthèse vocale qui vous plaira le plus. On continue. Flèche bas. Je suis nouveau. Inscription. Testé gratuitement VoxiWeb. Version avec synthèse vocale. Bien sûr, comme je vous ai dit, VoxiWeb sera donc accessible iOS avec vos iPhones, vos iPads, sous Windows, sous Mac OS. Une fois que vous êtes positionné sur ce lien, on va faire Entrée. Inscription à l'offre découverte. L'inscription à l'offre découverte est gratuite et sans engagement pendant 30 jours. Vous bénéficiez donc pendant 30 jours d'une offre gratuite qui va vous permettre de vous donner envie ou pas. Lorsque vous arrivez sur cette page, vous allez donc appuyer sur la touche Tab, la touche qui va se trouver complètement en haut à gauche, une touche sous la touche Échappe. Chant de texte NOM. On va taper donc notre nom. C-U-C-O-U. Vous pouvez voir que lorsqu'on tape sur notre clavier, on a un retour sonore et ça c'est plutôt cool. On va faire tabulation pour aller sur prénom. Chant de texte prénom. C-H-R-I-S-O-P-A-E. Chant de texte email. Alors bien sûr, vous pouvez revenir avec MASHTAB. Chant de texte prénom. Christophe. Pour vérifier si vous n'avez pas fait d'erreur. Vous pouvez aussi circuler avec flèche droite et flèche gauche. Chant de texte email. Vous allez donc marquer votre email. Chant de texte mot de passe. Votre mot de passe doit comporter six caractères minimum. Vous tapez donc un mot de passe valide bien sûr. Étoile. 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 Et comme vous pouvez l'entendre, ici le mot de passe est caché par rapport aux utilisateurs. Chant de texte numéro de téléphone. Alors attention, surtout bien marquer le numéro de téléphone fixe ou mobile car sinon vous allez avoir une page d'erreur. Très important, sinon cela ne fonctionnera pas. Zéro. 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 Chant de texte. Code partenaire. Facultatif. Une fois que vous avez marqué votre numéro de téléphone, vous tabulez une dernière fois. Vous avez donc champ partenaire. Si vous n'avez pas de numéro, dans ces conditions, vous faites tout de suite entrer. Premier pas avec VoxiWeb. Vous avez donc une seconde fenêtre qui va vous apparaître et qui va vous donner les premiers pas que vous allez faire avec VoxiWeb. Vous avez la possibilité de modifier vos paramètres. Contraste, taille du texte, vitesse de lecture, interligne, en allant dans la rubrique mon compte puis paramètre. VoxiWeb se contrôle avec quelques touches aisément identifiables du clavier. VoxiWeb se contrôle avec quelques touches aisément identifiables du clavier. Flèche haut, choix précédent. Flèche bas, choix suivant. Entrer, valider un choix. Retour arrière, retour en arrière à rubrique remontée d'un niveau. Echa, retour à l'accueil de VoxiWeb. Voilà donc ceci est les différentes touches que vous allez devoir utiliser pour utiliser VoxiWeb. Alors ça, c'est vraiment très pratique, très simplifié. Mais VoxiWeb reste à la portée de tous. CTRL plus majuscule, option gestion des favoris, nouveau, modifié, supprimé. N'hésitez pas à consulter notre guide de prise en main qui se trouve dans la rubrique aide-barre-obli. Contactez, visionnez notre tutoriel vidéo. Alors, lors de la première utilisation, il faudra, si vous voulez bénéficier de la télévision, envoyer une photocopie de votre carte d'invalidité à la société VoxiWeb. Vous utilisez actuellement une offre découverte ? Découvrez nos offres gratuites et payantes. Alors, VoxiWeb, vous avez donc une offre gratuite et une offre payante qui sera de 99 euros à l'année pour avoir tous les services VoxiWeb. Abonnement à VoxiWeb. A partir de cette page, vous allez pouvoir vous abonner à l'offre payante de VoxiWeb. Un VoxiWeb, l'appareil tout-en-un pour la basse vision. Ensuite, vous n'avez qu'à descendre avec flèche bas pour écouter les différentes rubriques. Deux mes favoris. Trois e-mails. Quatre presses. On peut donc écouter la presse. Presse, un presse payante avec vocale presse. Deux actualités. Trois presses régionales. On va donc aller écouter les actualités. Deux actualités. Aptre économie. Cinq féminins bien-être. Six cultures. Sept arcs de vivre loisirs. Alors, je vous invite vraiment à aller sur VoxiWeb. Si vous n'avez pas encore fait le pas, d'aller tester VoxiWeb pendant un mois gratuitement. Et vous allez voir vraiment, c'est que du bonheur. C'est tout simplifié. On va partir sur les actualités. Actualités en Atlantico. Deux handicaps et fer. Trois l'Express. Quatre l'Humanité. Cinq la Croix. Six le Figaro. Sept le journal du dimanche. Huit le monde. Allez, on rentre dans le monde. Le monde à la une. Deux internationales. Au fur et à mesure, on saute de rubrique en rubrique. On va aller à la une. À la une. À la une. Un variant Omicron. Pourquoi le monde s'alarme-t-il de l'émergence du nouveau variant ? On va rentrer sur cet article et écouter un article en toute accessibilité sur Vision Hightech. Et ça se passe sur VoxiWeb. Variant Omicron. Risques très élevés selon l'OMS. Fermeture de frontières. Le point sur la situation. Pour des raisons légales, pour accéder à ce contenu, merci de bien vouloir nous faire parvenir votre carte d'invalidité ou un certificat de votre médecin. Voilà, comme vous pouvez entendre, certaines rubriques ont l'obligation que vous envoyez votre carte d'invalidité, une photocopie de votre carte d'invalidité à contact.voxiweb.com Ce qui va leur permettre de pouvoir vous rendre accessibles les journaux, la télévision et bien plus. Trois emails. Avec VoxiWeb, vous allez pouvoir lire, écrire, des mails sans aucun problème. Cinq radios musiques. La radio et la musique sur Spotify. Six télévidéos. Sept livres. Avoir accès aux livres de la bibliothèque Eole et bien plus. Une livre lu par synthèse vocale, format texte et pub. Deux Eole, Mediatek, Valentin et Uli. Trois box-chars. Quatre bibliothèques de la Ligue Braille. Huit vies pratiques. On peut rentrer dans Vies pratiques par exemple. Vies pratiques, un contact carnet d'adresse. Deux banques. Vos comptes bancaires et ça c'est plutôt cool. Trois aux quotidiens. Quatre bureautiques. Vous allez pouvoir faire du traitement de texte sans aucun problème, en toute accessibilité. Bureautiques, un agenda. Deux blocs notes. Trois voxidocs. PDF, Word, texte. Quatre correcteurs orthographiques. Voxidoc, un lire un document PDF, Word, Ode, TXT. Deux créer et éditer un document. On pourra donc créer et éditer un document, ce qu'on va faire tout de suite. Créer et éditer un document. Un créer un nouveau document. Créer un nouveau document pour mettre en gras. Mettez deux astérisques au début et à la fin du texte souhaité pour souligner. Chant de texte nom du fichier. Nom du fichier, on va donc mettre. Espace. Chant de texte. Et on va pouvoir donc écrire notre texte sans aucun problème. Es. Es. O. Es. Une fois que vous avez fini de créer votre texte, on pourra le relire. Chant de texte. Bonjour à tous, comment allez-vous et surtout abonnez-vous. Voilà, on peut relire notre texte sans problème. Menu déroulant taille, texte petit, d'IPX. On peut changer la taille du texte. Menu déroulant police de caractère arial. La police de caractère. Vous n'avez plus qu'à faire entrer pour valider votre document. Créer un nouveau document pour mettre en gras. Mettez deux astérisques au début et à la fin du texte souhaité pour souligner. Entrer. Lire un document PDF, Word, Ode, TXT, en importer un document. Importer un document. Veuillez sélectionner un fichier .doc, .docs, .ode, .pdf ou .txt, taille maximum. 30 mots. Voilà, donc au sujet des différents documents que vous pouvez importer, vous venez d'entendre toute la liste et vous allez pouvoir lire en toute accessibilité des documents que vous allez pouvoir importer à partir d'une clé USB ou d'un disque dur. Vous allez donc avoir accès au transport. Cinq transports. Six outils. Différents outils seront mis à votre disposition. Outils calculatrices. Deux suivis de colis. Trois convertisseurs de devises. Quatre indicatifs téléphoniques. Et pour gérer tout ceci, je me suis servi que des flèches haut et bas, la touche backspace ou la touche échappement et la touche entrée. Vraiment pas grand chose à faire pour que le web vous parle. La société VoxiWeb vous reste à votre disposition quoi qu'il arrive à contact.voxiweb.com. Vous aurez des outils de santé à votre disposition. On entre à l'intérieur. Cette santé. Santé, une notice médicaments. Deux compositions produits alimentaires. Vous aurez donc énormément de notices de médicaments à votre disposition. Exemple ici. Une notice médicaments. Notice médicaments. Les résultats proviennent du site Modicaments.gov.fr édité par le gouvernement. Champ de texte nom du médicament. Allez, on va taper le nom d'un médicament. Une fois que vous avez tapé le nom de votre médicament, vous tapez sur la touche entrée. Notice médicaments. Doliprane. Vins résultats. Doliprane 100 mg. Poudre pour solution buvable en sachet d'os. Là, vous allez avoir toute une liste de notices de médicaments Doliprane. Ici, par exemple, en sachet. De Doliprane 100 mg. Suppositoire sécable. 3 Doliprane 1000 mg. Comprimé. Allez, on va lire cette notice. C'est parti, je vais rentrer. Doliprane 1000 mg. Comprimé. Une description médicaments. Vous allez donc avoir tout un tas de choix avec notice de médicaments. Flèche bas. Deux informations. Trois utilisations. Quatre effets indésirables. Allez, on va aller lire les effets indésirables. Quatre. Quels sont les effets indésirables éventuels. Voilà donc comment vous allez pouvoir lire en toute accessibilité les notices de médicaments accessibles à tous. Vous aurez donc accès à un item loisir et culture. Loisir, culture, un dictionnaire savoir. Deux recettes de cuisine. Trois sorties. Quatre jeux. Vous avez même des jeux. Voilà donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Si déjà vous connaissez VoxiWeb, dites-moi si vous l'utilisez au quotidien. Vous avez donc accès au commerce en ligne. Et vous allez pouvoir régler tous les paramètres de, dans votre compte, c'est-à-dire la grosseur de police. Mon compte paramètre et mon compte de mon abonnement. Trois nous offre. Quatre paramètres. Paramètres et un mode de navigation version. Deux contrastes. Un mode de navigation version. Mode de navigation version. Deux synthèses vocales intégrées. Trois cents synthèses vocales intégrées. Deux synthèses vocales intégrées. Un lecteur d'écran. Deux synthèses vocales intégrées. Paramètres et un. Deux contrastes. Trois tailles textes. On va pouvoir jouer sur la taille du texte par rapport à certaines personnes qui ont encore un peu de vision. Tailles textes. Trois. Quatre grands. Cinq traits. Six énormes. X5. Cinq traits grands. Six énormes. X5. Cinq traits grands. X3. Cinq paramètres. Trois tailles textes. Quatre espacements textes. Pour les personnes en situation de dyslexie, on aura donc un espacement de texte qui leur permettra de mieux lire le texte qui se trouvera à l'écran. Cinq interlignes. Idem pour les interlignes. Six vitesses de lecture. Sept polices de caractère. Huit paramètres avancés. Douze aide-contact. Aide-contact un guide de prise en main. Deux questions fréquentes. Trois nouveautés d'actualité. Quatre états des services. Cinq diagnostics. Six supports. Sept contacts. Contact. Si vous avez des questions sur l'offre ou votre abonnement, vous pouvez nous contacter par téléphone au 02 85 52 41 88 ou par e-mail à Contact Advoxy Web. Pour contacter notre équipe support, il faut impérativement créer un ticket support depuis la rubrique support dans l'écran précédent. Pour tout problème de connexion ou d'installation de votre matériel, vous pouvez joindre notre équipe technique au 02 85 52 94 97. Du lundi au vendredi de 9h à 12h. Voilà donc comme vous venez d'entendre, vous allez pouvoir donc contacter Voxy Web à ce numéro. Vous allez pouvoir vous créer un petit ticket pour vous mettre dans la file d'attente. Vous pouvez les contacter par mail. Cette vidéo était simplement pour vous montrer comment tester une version tout simplement d'essai d'un mois gratuit. J'ai donc moi-même un compte Voxy Web. Restez connecté, abonnez-vous à la chaîne puisque dans les prochains jours, je vais vous faire des vidéos et je vais vous montrer comment fonctionnent les mails, Spotify, la télévision et bien plus. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision High Tech et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo accessible à tous. Portez-vous bien. Salut à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !